Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau match de Blood Bowl, on se retrouve pour la journée 4 de la SKB. On n'a pas pu jouer la journée 3 suite à un problème de planning de mon adversaire, donc ça a été un forfait de sa part. Du coup on se retrouve directement pour la journée 4 et on va affronter une équipe pas trop haute en TV, ce qui est assez notable dans notre division, là où il y a quand même un peu des grosses brutes. Ce sera du Nécromantique, du Nécromantique quand même bien expérimenté, mais pas trop de tacles, un loup avec bloc, donc rien de fifou, les griffes nous font pas trop peur, ce sera surtout les revenants je pense, les mecs à abattre. De notre côté du coup on revient en pleine forme, tout le monde a récupéré vu qu'il y a eu un match admin, un forfait quoi. On a nos blessures, toujours, qui piquent un peu, mais bon, on va essayer de faire en sorte de s'en tirer, on a un petit peu d'inducement. Combien de relances il a ? 3 relances, 5 de popularité, nous on est à combien ? 7 de popularité, 3 relances, ouais une relance, ou alors je vais peut-être prendre un apothicaire supplémentaire. Allez, on va partir sur un apothicaire, on crame un petit peu de notre thune, mais rien de fifou non plus. Et on est parti ! Pour l'instant, on n'est pas loin d'être bon dernier je crois. Je n'ai pas regardé depuis le forfait, enfin la victoire qu'on a eu automatique, mais je pense qu'on ne doit pas être loin d'être bon dernier. On va essayer de faire des matchs un petit peu moins salés si on peut. Ok, on joue chez eux, je ne crois pas que son stade soit évolué, ah on va prendre l'attaque, complètement, non, son stade est standard, très très bien. Donc on va avoir droit à une remplaçante, c'est très très bien, pas de stress. Donc il a un petit avantage de force avec ses golems, mais pas non plus monstrueux. Il va falloir qu'on fasse attention à pas trop se coller au bord, parce qu'avec la frénésie, on peut vite se retrouver surfer. Mais bon, là on va être en attaque, donc ça devrait aller. C'est ça, c'est ça. Donc les cibles prioritaires vont être les revenants et les loups. Alors est-ce qu'il va faire quand même une grosse poule devant comme ça ? On aura du mal à avoir des dés s'il fait ça, effectivement. Cela dit, là, il y aurait moyen. S'il nous met comme ça, on peut avoir assez facilement de dés sur les golems, ça peut valoir le coup, ça dépendra d'où tombe la balle. Alors on va quand même afficher les compétences. Ok, alors, ça va être lui la cible à abattre. Donc on va prendre, alors, notre botteuse, il faut qu'elle soit à l'intérieur. D'ailleurs, on va prendre une châtaigne. Alors une châtaigne. On va taper avec toi ici. Est-ce qu'on a une... Oh, il y a notre lanceuse, on a Papillote qui est là, bon, qui n'appuie que 5 de mouvement, mais tant pis, on fera avec. On va pas se coller au cas où il a une défense parfaite, mais on va se préparer à taper quand même sur ces mecs. Il nous faut une blitzeuse de plus, là. Tu es là. C'est vrai qu'on a le 4 de force qui fait quand même plaisir. Donc on va se mettre assez loin de... Assez loin quand même de la ligne, hein, pour pas se faire trop trop blitzé. Donc du coup, l'idée, c'est ici. On a du renfort pour aller mettre du support là, si besoin. On a une intrépidité et un 4 de force pour taper sur ces mecs, et ensuite un bloc pour taper sur lui. Et on a du renfort pour aller mettre un petit blitz sur le revenant qu'on veut éliminer. Et ça me paraît plutôt pas mal. Il a de la frappe précise, lui aussi, sur un zombie, quoi. Ah, il y a une petite chandelle, ça fait plaisir. Oh putain, là-bas, elle est sacrément proche. C'est raté, où elle tombe ? Ok, elle tombe derrière, pas de problème. On fera avec. Au moins, on a deux zones de tac dessus. Alors, c'est parti, c'est parti, ça tourne, le chrono tourne, on attaque, un pot, la stabilité, et hop là. Ok, ça c'est parfait, donc du coup, on peut faire tomber celui-là. Ah, il a l'huile. Ouais, non, j'ai envie de garder mon support, donc je vais me contenter de le repousser, on s'en fout, c'est un zombie, on s'en tamponne. Hop. Ici, l'intrépidité, on s'en fout, on a déjà deux dés, un pot aussi. Est-ce qu'il choisit la stabilité ? Et, c'est la blessure sur le machin, mais il régénère. Une commotion, mais il régénère. Déjà, ça nous donne un ascendant de force, ça, ça fait bien plaisir pour le coup. Un bel ascendant de force pour commencer. Donc on va faire comme prévu, on va aller blitzer de ce côté-là. Sur ce revenant-là, avec la châtaigne. Ok, ça passe. On ne va pas poursuivre. Et un petit chaos. Ah, bah, ça commence bien. On est en forme, on dirait. Ça change. Ok, du coup, on va peut-être... Alors, est-ce que je prends le risque d'aller me commit par là ? Non, on va tenter d'aller protéger un peu le loup, là. Il peut... Et ça a du mouvement, ces saloperies. Je ne peux pas me mettre trop proche du bord si je ne veux pas qu'il me blitz. Du coup, je vais me rabattre par là-bas pour défendre un peu. Ici, on va tenter de ramasser. Ok, la dextérité qui fait le taf. C'est parfait. On va s'éloigner un petit peu. Ici, on a la parade. Donc, s'il lance la frénésie dessus, il ne pourra pas nous suivre. Ce qui est plutôt positif. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refermer par là pour éviter un truc à la con du loup. Et on s'arrête là. Donc là, je pense qu'il va essayer de blitzer de ce côté-là. Peut-être avec son loup. Mais après, comme je disais, les griffes ne sont pas utiles contre nos amazons. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, sournois, dans une adression, un joueur avec cette compétence. Ok, donc ça, s'il agresse avec lui, il est expulsé que sur un double. Donc déjà, il va probablement y avoir une stratégie d'agression. Pour l'instant, il fait une défense vachement resserrée, là. Il me laisse une ouverture là, mais je pense que ça doit être pour attirer du surf, à mon avis. Ok, il va tenter un bleed, celui-là, quand même. Ok, sa peau. Et c'est la sonnette. Ok, très très bien. Alors du coup, il faut qu'il se rabatte, parce qu'il y a quand même un beau trou, là. Si je veux m'infiltrer. Non, il préfère se mettre par là. Ok, intéressant, intéressant, intéressant. Donc du coup, là... On peut blitzer la goule avec un tackle. On ne va pas s'emmerder, on va le faire. Je peux aller jusqu'où avec la balle ? Pas super loin non plus, hein. Pas super loin non plus, jusque là. Ce n'est pas non plus fifou. Donc on va protéger avec nos parades. la garde, voilà. Je vais y arriver. Ouais, du coup, je ne peux plus trop passer là. Je vais avancer d'une case, ici. Hop, ici, on va aller scomit un peu sur ce tas là, pour éviter qu'il se rabatte trop facilement derrière. La garde, on va l'infiltrer par là-bas, ici, on protège l'arrière avec une petite, comme ceci. Ici, on va pouvoir blitzer celle-là, donc celle-là, on la garde en sécurité pour l'instant. Là, on va sécuriser l'arrière, au cas où on se foire avec le loup, tant tu as un contournement un peu à la con. Et toi, tu vas aller... Tu vas aller, tu vas aller où ? Est-ce que tu marques lui, non ? C'est à quoi de mouvement, ça ? C'est à 4, il pourrait quand même venir se foutre dans la mêlée, donc on va le marquer. Parce que ça lui annule quand même pas mal de force. Et ici, un petit blitz avec tacle sur la goule. C'est tentant de relancer, on va relancer. Ah bah non, voilà, il fallait pas. Il fallait pas, il fallait pas. Toujours pareil, relancer quand il n'y a pas de turnover. Donc là, j'ai infiltré pour qu'il, s'il veut ramener une défense à un rideau, là, il soit obligé de les emmener loin. Et du coup, il est obligé de mettre ses joueurs mobiles, quoi. Il n'y en a pas non plus 36 000. Ok, le blitz ici. Vers l'arrière. Très très bien. Kippo. L'armure qui tient, je vous reçois de prix. Ici, il va aller mettre de la force. Il ne paraît pas déconnant. La goule, Kippo aussi. Très bien. J'aurais dû prendre ces deux bloqués, là. Là, il protège sa goule, là. Comme il peut. Ok, là, ça repousse. Bon, on a pas mal de joueuses au sol, mais... On n'est quand même pas encore trop, trop dans le mal, ça va. Il recule là, on a moyen de faire des trous. Pourquoi il hésite à mettre sa goule, on dirait. J'ai l'impression qu'il veut me tenter, il veut me tenter par un blitz, en fait, sur la goule. C'est pas ma priorité pour l'instant, ma priorité, c'est d'ouvrir le score. Alors, ici, on a la possibilité de blitzer avec un chobiti et ses quêtes de force sans aucun support. Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Je suis pas bien sûr. Ça me permettrait de faire de l'air par là-bas. On va quand même le faire parce que ça me permettrait de libérer un peu de personnes. Ok. On va poursuivre. Alors ici, si je me relève, il peut me taper comme ça avec la frénésie, me repousser là, et après, il est obligé de me repousser le long. Il peut pas me blitzer directement. Sauf s'il tape avec lui. Encore que même pas. S'il tape avec lui, il m'envoie là. Et là, pareil, il est obligé de blitzer en long. Donc, pas de stress. Donc ici, on a une ouverture. Qui est pas inintéressante. On va s'infiltrer. Donc, toi, à la fin. Toi, tu pourrais venir par ici. Ce serait pas inintéressant. J'ai personne, en fait, pour aller protéger en haut. Ça embête un peu. Il faudrait que je fasse une esquive là. Donc, on va d'abord mettre de la zone de tacle. Toi, tu pourrais, mais il y a beaucoup trop de GFI. C'est pas intéressant. Tu pourrais aller là, mais c'est complètement débile. Pourquoi j'ai bougé ma balle là ? Putain, je me suis planté. J'ai mis ma balle au contact. Oh, merde. Ça, c'est totalement débile de ma part. Ok, ça, c'était totalement débile de ma part. Ok, ça, c'était con. Je l'admets. C'était complètement con. Donc, du coup, ça veut dire qu'il va falloir qu'on prenne des risques pour rattraper. Donc, déjà, ici, on va se relever pour faire de la force. Ici, on va envoyer là-bas un paquet. Pareil, il faut mettre de la force. Toi, tu as beaucoup trop de paquets. Toi, tu as un seul paquet pour aller là. Il faut y aller. Ici, on va aller forcer des jets. Ici, on sécurise à l'arrière. Et ici, pas le temps. C'est court, deux minutes. C'est vrai que ça va vite. Quand on fait une boulette, le temps de la remarquer, de récupérer, ça va vite. Avec toutes ces compétences-là, je me suis planté. Je n'ai pas vu que c'était celle qui était bleue qui bougeait. Je voulais neutraliser ce zombie avec cette joueuse-là, mais malheureusement, c'est raté. Ok, là, ça repousse juste. Preston Jeannette qui continue de faire le café dans cette saison, mine de rien. Bon, là, il devrait galérer à avoir des dés. Au mieux, il aura un dé. S'il arrive à faire ce genre de truc, à mettre du paquet, à annuler les supports, il aura un dé. Mais c'est le mieux qu'il peut avoir. Et derrière, il y a moyen qu'il se retrouve un peu dans la merde. Bon, c'est quand même une boulette. Là, clairement, un double bloc sur la balle, c'est complètement débile. Avec bloc en plus, j'ai complètement raté dessus. Il faut que je me concentre. Là, ce qu'il faudrait, c'est qu'il mette ce zombie-là en support, qu'il blitz avec la goule. Et derrière, qu'il vienne se mettre en annulation de support, là. Après, s'il fait des GFI, ça m'arrange. Ça fait plus de G compliqués. Donc, c'est plus rentable pour moi, tout simplement. Ok, il tente les GFI. Ça passe. Ça passe, très bien. Donc, il va pouvoir taper A1D sur la balle, deux fois. Ça fait un peu chier, mais tant pis. Il faut que j'assume, j'ai déconné là-dessus. Après, il serait bien con de ne pas le faire. Bon, il faudrait qu'il fasse ce bloc-là avant, je pense qu'il serait plus safe. Ouh, le crâne. Et le repousser. Ok. Il m'envoie par là-bas et le repousser. Ça, c'est plutôt cool. Donc, il va m'envoyer dans le tas, là. On n'est pas tombé. On n'est pas tombé avec Papillote. C'est beau. Ah, l'esquive qui rate. Et la blessure sur la goule après une esquive qui rate. Aïe, aïe, aïe. Ça pique. Ok, alors. Quelles sont nos possibilités ? Pas franchement brillantes, pour l'instant. Alors ici, on a une garde. Qui peut déjà nous permettre de nous débarrasser de celui-là. Ensuite, de taper là. Et du coup, de la replacer. On a aussi un cadre de force, là. Qui a possibilité de faire des trucs. On va commencer par ça. Ok, bah du coup, on relance. Ça repousse. Ça suffit. Hop, on reste. Ensuite, il faudrait qu'on fasse les blocs qui sont un peu près safe. Si je tapais ici, avec un support, ça me permettrait... J'ai envie de garder mon cadre de force pour un éventuel bloc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper là. Ok, un pot sur un loup. C'est nickel. On reste, du coup. Il faudrait qu'on tape là pour libérer la garde. On n'est pas à chier. Ok, parfait. Comme ça, on va poursuivre avec Prestor Jeannette et marquer lui. Bon, il y a une esquive, mais au moins, il fait un peu moins chier. Ici, on peut surfer un loup. On va le tenter. Clairement. On poursuit. Et là, on tape. Pot. On reste, bien sûr. Ok. Il commence à être un peu moins nombreux, déjà. Donc là, on a un bloc à 2D. Qui ne va pas nous libérer, vu qu'on a cramé notre blitz. On va le prendre. Ok, ça fait le taf. On va l'envoyer par là et on va rester. On reste un peu près protégé. Ici, on va mettre la garde par là. Ici, j'ai bien envie de tenter une esquive pour aller marquer la goule un peu. Parce qu'à l'arrière, on est quand même bien protégé. On va tenter. Ok, ça passe. Ça relance, mais ça passe. Du coup, là, si la goule veut faire des trucs bizarres, c'est plus compliqué. On va même tenter un bloc. Ok, sa peau. Parfait. On va rester collé au loup. Bon. Ce n'est pas dingue, mais la balle est quand même relativement sécurisée. Il va devoir tenter des esquives s'il veut faire des trucs. Il y a beaucoup moins de monde sur le terrain aussi. En plus, je neutralise son golem depuis un moment, là, ici. Au prix d'une trois quarts toute bidon. Enfin, excuse-moi, en révolution, mais en tout cas, qu'il ne vaut pas le prix d'un golem. Ça va. Je n'ai pas été puni sur ma boulette. Franchement, c'est plutôt cool. Et là, normalement, il y a un 4 de force. Et à côté, il y a un support. S'il veut essayer de surfer, ça ne va pas être facile. Ok, il commence par ce bloc. Non, il n'essaye pas de surfer, du coup. Il ne tente pas d'esquives bizarres. Il va être obligé de tenter des esquives, de toute façon, à un moment, là... On est à portée, là, ou pas ? 1, 2, 3, 4, 5... On est à portée, hein. Ok, le blitz, un dé, et le crâne, putain. Ça ne veut pas... Ok, cette fois, ça tombe, là. Et... Ce n'est pas une blessure. Ah, puis la balle tombe très bien pour lui. Pour le coup. Il retente une esquive pour ne pas être au contact. Il retente une esquive. C'est vrai qu'il n'avait pas cramé sa relance automatique d'esquive. Alors ça, c'est peut-être un peu gourmand, par contre. Il ne faut pas oublier qu'il est là pour m'empêcher de marquer, c'est tout. Alors là, ça, c'est cool, parce que du coup, il me donne un bloc sur ce truc-là, avec la garde, là. Alors, du coup, on ne peut pas ramasser avec notre personnage fait pour. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener du renfort par là. Une fois que ça c'est fait. Alors, j'aimerais bien taper par là pour être sûr de le dégager, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir se permettre. Ok, il tombe, c'est toujours ça de pris. On va poursuivre pour mettre de la zone de tacle sur la balle. K.O., bon. Ça se vaut. Ça se vaut, ça se vaut. Derrière, du coup, quelles sont nos possibilités blitzer, là ? C'est chaud, je ne peux pas vraiment le blitzer, en fait, lui, je suis obligé de blitzer par là. Sauf que je n'ai pas moyen de mettre de support. Ou alors, il faudrait que je blitz ici. Ah, mais si je blitz ici, je ne peux plus blitzer là. Non, il faut que je mette un support ici. Ah, putain. Une commotion, non. Ah, encore que, ouais, c'était quand même un joueur un peu précieux, mais bon. On a deux zones de tacle sur la balle. Il ne devrait pas pouvoir faire grand chose. Ce n'est pas perdu, il nous reste encore pas mal de tours. Ok, il tente un blitz comme ça. Le crâne, putain. La vache, quoi. Ah, Preston Jeannette qui est blessé. Une jambe cassée. Bon, on ne va pas prendre un petit kirk pour Preston Jeannette, vous ne me voudrez pas. Alors, esquive plus ramassage, ça rate. Ok, ça c'est cool par contre. Tant qu'on va pouvoir ramasser avec elle. Donc là, il faut juste qu'on repousse. Si on pouvait ne pas faire double crâne, ce serait parfait. Ok, nickel. On repousse. Voilà. Est-ce qu'on n'amènerait pas un peu de force dans le tas ? Ah non, ça c'est de la merde ce move, ça. Le signe. On pourrait faire ça. Amener un peu de force. Ici, on va... On va même se mettre là, parce qu'on va essayer de se barrer par ici. Là, on va tenter de faire tomber ce loup. Ça ne veut pas. On va retenter de faire tomber ce loup. Cette fois, ça passe. Et du coup, on tente un ramassage avec la dextérité. Ça marche. Alors, du coup, voyons voir. Là, s'il tente des esquives. Un. Deux. Alors, il ne peut même pas tente besoin de tenter des esquives. Il peut taper à deux dés pour l'instant. Donc, on va quand même s'éloigner un chouille par là. Du coup, il y a lui qui pourra tenter des trucs. Ce qui veut dire qu'on va se mettre par ici avec elle. Ici, on va abandonner l'autre gros tas. On va profiter qu'on est plus rapide pour se barrer. Et là, débloquer un dé, ce n'est pas intéressant. Je n'ai pas envie de prendre de risque. Donc là, il y a un trou en ligne droite. Mais il va normalement être pas trop, trop simple à prendre. Il va peut-être du mettre une case plus par là. Mais l'eau, il me fait un peu flipper là, avec son mouvement. Un, dès qu'il passe le pot là. Putain, ça, ça pique. Ça fait un trou. Allez, Damny, il faut que tu fasses barrage de ton corps. Parfait. Il n'est pas tombé. Une esquive. Les relances qui passent. Et ça repousse. Mais on ne tombe pas. Ça, c'est très très cool. Ça, c'est très 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 cool. On devrait pouvoir blitzer en plus avec le tacle là. Ici, il n'y a qu'un seul dé. Je ne sais pas s'il va tenter contre bloc. C'est chaud quand même. Il est déjà en sous-nombre. Il tende quand même. Ça repousse. Ah, c'est vrai qu'il a l'huit avec lui. Donc oui, ici, ça se tende quand même. Je vais libérer quelqu'un. Pour aller mettre de la zone, peut-être, un peu plus de force dessus. Ah, il veut agresser. C'est vrai qu'il est fait pour ça, ce joueur. Donc pourquoi pas. Ok, ça ne donne rien. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Du coup, nous, on va se relever là. Ici, on blitz. Il a bloc, donc nous, on repousse. On va juste repousser. Et on va arrêter les conneries. On va les marquer. Parce que c'est déjà bien assez tendu. Ok, là, nos deux blessures ne reviennent pas. De son côté, toujours sa goule. Et du coup, c'est le revenant précieux qui n'est pas revenu. Donc ça, ça fait plaisir. Alors, nous, du coup. Il a deux tours. Il peut marquer en deux tours avec ses loups. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? L'envol du perroquet. Certainement pas. Panthérosaguet. Franchement. C'est clairement pas ouf. On va se resserrer. Où sont ces golems, là ? Ah, ils sont derrière, ok. On va se resserrer, mais on ne va pas laisser la garde là. On va foutre un truc à la con. On ne va certainement pas laisser nos filles là. J'ai même envie de dire qu'on va mettre le 4 de force ici. Ah, c'est le même qu'à Parade, donc. Hop, on va se reculer un peu. Il n'aura aucun mal à avoir 3 délards entre les golems et tout. Donc, je ne joue pas sur le fait qu'il va éviter ça. Et... on n'a oublié personne. C'est parti. Un petit peu de sueur. En plus, il se remet à faire chaud, là. Bon, je ne pense pas qu'il va laisser ces loups-là, parce que si jamais il blitz, enfin, si jamais il tape avec et que je ne tombe pas au premier bloc, ça peut être risqué, quand même. La rigueur en revenant pour taper, plutôt, mais... Tiens, c'est bizarre, il montrerait son attaque là où il y a le 4 de force. Sa place, je le ferais de l'autre côté, mais... Peut-être qu'il veut l'éliminer. Où est son zombie qui écrase ? Il est là, son zombie qui écrase. Ouais, c'est vrai qu'il pourrait se contenter d'essayer de la faire tomber. Puis, derrière, de piétiner comme un sac en mettant tout le monde autour. Dans l'optique d'éliminer... d'éliminer cette joueuse de l'équation. Qui est quand même très très gênante pour lui, 4 de force. En plus, la parade qu'empêche la frénésie. A mon avis, c'est ça, sa stratégie. Il a foutu son zombie d'écrasement ici, là. Du coup, du coup, du coup, on va quand même essayer de le mettre un peu dans le mal. On va tirer de l'autre côté. Ok, c'est pas ouf, se lancer, mais c'est pas grave. Oh, un blitz ! Ça, c'est la violence. Ça, c'est la grosse violence. On va mettre la garde au milieu, du coup, comme des sacs. On va quand même rester un petit peu en défense. J'aimerais bien blitzer avec une châtaigne. Le loup, tant qu'à faire. Ouais, allez, le loup, c'est parti. Ça repousse. Bon, c'est pas grave. On reste. On va recentrer le cadre de force à la place. Et si je ne veux pas qu'il ait 2D trop facilement, il n'a aucune garde. Donc, il va falloir qu'il mette un renfort là, ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on vienne ici. Là, il va avoir 2D là, mais c'est pas forcément ouf. Non, on va rester derrière pour pouvoir arrêter une éventuelle attaque. Donc, on a fait notre petit blitz. On a été mettre un petit peu de pression par là. On a mis en sécurité notre cadre de force. De toute façon, c'est compliqué de l'empêcher de faire des 2D, parce qu'à partir du moment où il a des cadres de force, il peut assez facilement, enfin, même quand c'est tout englué, il peut assez facilement avoir des 2D. Donc, à partir de là... Voilà, mais là, du coup, il était obligé de taper là, sur celle-là, pour avoir 2D. Il ne pouvait pas taper sur elle, et du coup, il n'y a plus personne pour taper sur elle. Il va tenter un blitz ici. C'est tendu, parce qu'il va être... Si, il va repousser par là, pour avoir le bonus. Ok, c'est un pot, pas de problème. Ok, c'est juste un sonné. Ça va. Ça ne va pas nous aider à défendre, mais ça ne durera qu'un tour, du coup. Enfin, jusqu'à la mi-temps, quoi. Alors, est-ce qu'il isole son loup ? Enfin, qu'il isole. Tout dépendra d'où seront ses joueurs à la fin, mais... Ici, un petit ramassage avec le loup. Ah, qu'il rate. Eh, qu'il rate, pas de chance. Pas de chance, pas de chance. Ce qui veut dire que son loup est très bien placé pour un blitz dans sa tronche. Mais on ne va certainement pas se gêner. Ici, on a 2D grâce à la garde. On va prendre 2D sur celui-là. Il est en position de marquer, lui. Ah, il n'a même pas besoin de GFI. Il serait complètement en position de marquer. Il faut faire attention, quand même. On va donc commencer par le blitzé. Et il tombe. Parfait. La petite châtaigne. Qui le met KO. C'est cool. Du coup, c'est mort. Il ne marquera plus. Ça, c'est plutôt positif. Ici, on peut taper avec notre tacle, en plus. Sur son revenant de l'enfer, là. Hop. On va poursuivre. Alors, est-ce que j'irais mettre ma garde, là ? Non, ça ne sert à rien. Ici, on va taper à 2D. Ça repousse. Ce n'est pas gênant. On va poursuivre pour commuter un peu tout ça. Et ici, j'ai même envie de tenter des esquives, du coup. Pour éviter de se prendre des blocs gratuits. Comme ça, il pourra prendre un bloc ici, plus un blitz quelque part. Ça suffira. On a un peu cramé nos dés sur les esquives. Mais bon. Mieux vaut les cramer sur les esquives que sur les jets de blessure. Alors, ici, il peut tenter d'écraser aussi. Mais bon, ce n'est pas ultra rentable, je pense. Alors, je n'ai pas protégé plus que ça mon cadre de force. J'aurais peut-être pu. C'est vrai que ça n'aurait pas forcément été déconnant. Si la blitz et qu'on la perd, ce serait une erreur de ma part. Ok, ça va. La glissade contrôlée, bon, là, dans le contexte, on s'en fiche un peu. De toute façon, il a tout ce qu'il faut pour mettre du support pour avoir ses 2 dés. Aucun intérêt de rester là. Ah, c'est le double crâne qui donnera rien. Bon, une première mi-temps, bien temps d'axe. C'est KO, reste KO. Putain, c'est cool, ça. Deux joueurs stars qui sont absents. Ah, nous aussi, on a perdu Prestor Janet, quand même, qui est un joueur star. Et Benico, qui est, pour le coup, vraiment un joueur plus intéressant. Alors, du coup, on a bien vu sa stratégie. Donc, on va resserrer les rangs, je pense. Hop. On va foutre la garde, peut-être, par là. Quête de force, on va le rester au centre. On va s'avancer un peu aussi. De toute façon, ce n'est pas avec le mouvement qu'il a, ses joueurs qui tapent son mobile, de toute façon. Donc, ça ne sert à rien de se mettre une caisse de plus loin. Allez, c'est parti. Donc là, il a toujours moyen de la blitzer, mais ça va être plus difficile. Normalement, il ne peut pas mettre de... Ah, je ne peux pas voir tant que ce n'est pas posé. Ah, il est un peu triste de ses KO, et je serai triste aussi à sa place. Clairement, deux joueurs stars de l'équipe comme ça, ça fait mal. Ok, on va envoyer, on va envoyer, on va envoyer par là. Il y a légèrement moins de force de ce côté-là. Des joueurs choisis aléatoirement sans sommeil. Oh, la vache ! Wow, putain ! La violence, quoi ! Oh là là, comme ça ! Ah, putain ! Bon... Son mec qui écrase n'est pas par terre, attention. Ça peut être dangereux, là. Du coup, il a laissé open bar pour aller piétiner mon cap de force. De toute façon, il ne peut faire que ça. Il va taper là, foutre plein de mecs autour, piétiner. Il ne peut pas aller ramasser la balle, il ne peut rien faire. Il est obligé de faire ça. Oh, la vache ! C'est tatanat ! Putain ! Oh, non, c'est dur ! Ça, c'est dur, ça. Le double crâne direct, ça fait mal. Après, ne pas mettre de bloc pour taper. Je sais, quand je vois le Nécrome Antique, c'était pareil. Tu as tendance à mettre les 4 de force devant, mais en fait, ce n'est pas rentable. C'est tellement facile d'avoir des 3D sur les 3 que tu fous devant, que il vaut mieux mettre les blocs. Tu mets un peu plus de support sur les côtés pour pouvoir taper à 2D. Les supports, ils seront libres après, de toute façon, et ça t'évite de cramer des relances. Mais là, il va être obligé de piétiner. Il faut qu'ils sont zombies là, puis après, ils piétinent avec son mec qui piétine. C'est obligatoire. Il va falloir mettre un support de plus. Pourquoi tu te fais chier ? Il va falloir ramener un zombie de plus. Ah, un KO. Eh bien, je vais cramer un apothicaire. Et en plus, il est expulsé. On a deux apothicaire, et là, pour le coup, c'est vraiment un joueur star. On ne va pas s'emmerder. Alors, nos joueurs sont sonnés, toujours. Est-ce qu'on peut charger vers la balle ? Oh, elle est loin quand même. Elle est très très loin, la balle. Est-ce qu'on peut piétiner un truc ? On pourrait piétiner lui, avec genre un trois-quarts bidon. Non, ça, c'est de la merde, ça. On va s'infiltrer un peu, quand même. On va envoyer notre papillote par là, au cas où. Bon, je prends le risque, parce que là, même si son loup se relève, avance, et qu'il fait une passe un peu bizarre, on a quand même des jouesses qui vont être debout au prochain tour. Oh, putain, c'est à combien ? 7+, allez, on tente. Ok, ça ne passe pas. Ici, du coup, on a un dé sans aucune compétence particulière. Non, on va se contenter de laisser de la force, pour que ce soit plus facile, enfin, plus difficile pour lui, plutôt. Il est marrant, crash test. C'est agréable, ce match, mine de rien. Même si ça agresse, pas de souci. Là, on est engagé, du coup. Il faut que les gens vont commencer à se relever, ça va commencer à devenir un peu plus violent. Puis malheureusement, un papillote avec ses cinq de mouvement, c'est ça, j'ouvre. Je ne voulais pas l'avancer jusqu'ici, parce que je n'avais pas envie qu'il soit au contact, mais je ne pouvais pas l'avancer jusque là. Cela dit, il n'y avait pas de loup, donc j'aurais pu la mettre à deux cases. Le loup est de l'autre côté. Alors, il ramène plutôt son loup vers la mêlée, ok. Ça se tiendrait. Avec un paquet, carrément. Le paquet qui rate, il va relancer, je pense. Voilà, et le paquet qui passe, ok. Là, du coup, il fallait qu'il fasse deux paquets pour tenter de ramasser. Il n'a plus de relance, il va y aller un petit peu plus gentiment, je pense. Il n'a pas relevé encore son revenant, il va peut-être blitzer avec. Ouais, blitz à 2D là. Ça repousse. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ma garde est loin, malheureusement. Oh là là, dur. Putain, c'est vraiment les blocs, ça ne veut pas. Putain. Ok, donc nous, on va aller mettre de la force par là-bas. Ici, on va se relever. Ici, on va se relever aussi. Là, avec notre cadre de force, on pourrait blitzer lui. Je ne suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup. Surtout qu'on n'a pas de châtaigne. On va commencer à s'avancer un peu, à s'infiltrer. Ici, on va aller annuler du support à droite à gauche. Avec Papillote, on va s'engager à pleine vitesse. Est-ce qu'on est des fifous ? Oui, en fait, c'est un peu con. Parce que du coup, je n'ai qu'un D là. On va faire un GFI. Hop, voilà. Comme ça, je peux taper ici. Ça repousse. On va poursuivre pour mettre un peu de force. Donc là, du coup, on a deux D là, normalement. J'aurais dû taper avec TAC, même si ça n'aurait pas marché mieux, de toute façon. On va l'envoyer là. On va rester. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de la force face à eux. Ici, toi, tu es libre, du coup. Tu peux aller mettre un peu de pression, éventuellement. On va faire ça. Alors, avec deux GFI, on peut aller au contact de la balle. On a notre relance, on va tenter. Ok, ça passe. Nickel. Ici, on a le Blitz. Qui passe. La Châtaigne. La Châtaigne qui ne me donne rien. Le 4 de force, je n'ai pas forcément envie qu'il soit englué là. En même temps, je ne peux pas le mettre grand grand ailleurs. On va le mettre par ici. Comme ça, je serai à peu près libre de me rebasculer un peu partout. Et son golem, en se relevant, il ne pourra pas trop me poursuivre. Il pourra me poursuivre avec lui, éventuellement. Il faut qu'il relève son golem, même si c'est pour le laisser sur place. Ce sera dommage qu'il reste au sol et qu'il ne puisse pas bouger au prochain tour. Ah, une mise de paquet. Pour quoi faire ? Ça ne donne pas de force. Ça n'annule pas de support. Je pense que c'est un misplice. A la rigueur, il aurait dû le mettre là pour avoir 2 dés ici, peut-être plutôt. L'esquive qui passe. Parfait. Ici, le blitz. Le premier qui ne passe pas. Il faut qu'il repousse là, sinon on va atteindre un dés. Il se tâte de tenter le rebond, mais c'est à mon avis pas viable. Ok, ça repousse. Soit il me repousse sur la balle, soit il force sa goule à faire une esquive. Le choix n'est pas facile. Non, je suis con, il peut taper à 2 dés avec sa goule s'il fait ça. Il faut qu'il fasse ça. Non, il tente une esquive ? Pourquoi pas. Et la balle est entre ses mains, c'était bien joué. Après, il ne peut pas trop se mettre en sécurité, mais ça de toute façon, c'est des risques qu'il va falloir qu'il prenne. Un petit GFI qui passe. Du coup, maintenant, il a 2 dés. Ça repousse. Il a utilisé tous ses pots sur la première mi-temps, malheureusement. Alors peut-être que c'était pour ça qu'il voulait mettre son golem là, même si je pense que ce n'était pas ce qu'il avait prévu à l'origine. Pour que lui puisse avancer et que derrière, il y ait des gens au contact. Une armure qui passe. Mais qui ne donne rien. Ok. Et ici, normalement, il a 2 dés rouges là, vu qu'il y a une garde. Je ne pense pas qu'il tentera. Ok, très bien. Alors, quelles sont nos possibilités ? Un blitz à un dé comme ça. Clairement pas dingue. Clairement, clairement pas dingue. Ici, on pourrait blitzer lui. Il y a une mise de paquet. On pourrait blitzer lui. Il n'y a pas de mise de paquet. Ça me libérerait pas mal de monde. Ah, mais c'est un seul dé parce qu'il y a d'autres cons. Zout, zout, zout. Et si je fais ça, il y a de nouveau une mise de paquet. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je l'ennuie. Alors déjà, ce qu'on va faire... Alors, ouais, si je blitz... Si je blitz, je ne peux pas blitzer la balle. Ne faisons pas n'importe quoi. Donc on va commencer par taper là. On reste. Voilà. Et du coup, on peut tenter un truc comme ça pour aller mettre un peu de garde. Alors vu que c'est une garde, on va la foutre au milieu. Voilà. Là, on a une garde au contact de la balle. C'est déjà mieux. On va pouvoir taper ici. Alors on n'a pas de... On va l'envoyer par là. Et on va poursuivre. Du coup, on peut blitzer cette balle. Est-ce qu'on a mieux... Eux, ils sont englués. Je ne pense pas qu'on pourra trop les sortir. Elle, on va la laisser derrière pour l'instant au cas où la goule s'infiltre pour mettre la pression. Et du coup, on va tenter ce blitz. Qui fait un double crâne, parfait. Et qui repousse. Ok. On va l'envoyer par là. Pour avoir un extra bloc. On poursuit. Ah ouais. Il y a lui qui fait chier. Donc là, il va falloir qu'on commence à tenter des choses. Si je me mets ici, il n'y a pas de paquet et ça suffit. On va tenter. Là, je reste pour occuper le loup. Parce que s'il me tape, il peut potentiellement faire deux blocs à un seul dé sans bloc, sans rien. Donc c'est tendu pour lui. On tape, ça ne va toujours pas tomber. Est-ce que je ne resterai pas ? Je vais rester pour immobiliser lui. Comme ça, je suis sûr qu'il n'ira pas donner du renfort ou annuler les supports. Ici, on va se prendre une tatane, mais au moins, on occupe la foule. Et là, pareil. J'aurais préféré être ici, mais je ne pouvais pas trop me permettre. Elle a bien encaissé, la goule. Pour le coup, elle a bien encaissé. Ça m'embête que notre tac soit coincé là, mais bon. Il ne faut pas tout avoir. Donc il veut essayer de se barrer par là, déjà. Ce qui n'est pas déconnant. Il a déjà un pseudo mur ici. Il a déjà un pseudo mur ici. Alors, un petit push-push avec un pot. Ça passe. Il pousse ici, il pousse là. Non, s'il pousse ici, il va pousser là. Ça ne marche pas. S'il pousse ici, il pousse là, ça ne marche pas. Donc non, il ne peut pas push-push normalement. Je n'ai pas aimé le petit cri, là. Non, ça va. Ça plage, j'aurais poussé là, je pense. Et poursuivi, parce que du coup, il aurait probablement eu 2D là. Et là, il aurait peut-être pu éliminer quelques zones de tacle. Je ne suis pas sûr. Je ne vais pas pro m'avancer, je ne suis pas sûr. Il veut courir le plus loin possible. Ok, l'esquive qui passe. Donc là, il faut qu'il tape ici, puis après qu'il referme. Donc il referme d'abord, c'est complètement pas déconnant. Il préférerait me libérer là. Ouais. Pourquoi pas. On va re-taper sur la garde. Ça se tente, mais il vaut mieux en blécher le blitz sur la balle, je pense. Parce qu'au bout d'un moment, il va finir par passer le blitz sur la balle. Ici, ça repousse. On n'a pas la parade, là, malheureusement. Après, on a L qui est libre. Moi, ça fait loin quand même. Allez, ça re-repousse. Oh, dis donc. On a oublié tous les pots à la première mi-temps, la vache. Ici, est-ce qu'il veut tenter ? Non, il veut tenter une esquive pour protéger, c'est pas con. C'est clairement pas con. Voilà, le bloc indé là, ça me semble pas viable. Ah, il n'a pas blitzé. Exact, il n'a pas blitzé. Ah, ça, c'est ballot. Alors, ici, on va se relever. Ici, on va revenir dans la mêlée. Est-ce qu'on peut venir jusqu'ici ? Oui, on y va. Ici, du coup, c'est un peu la merde. Ici, pareil, il y a du GFI. Là, on pourrait blitzer le loup. Mais il nous faudrait du renfort. Donc, il nous faudrait le GFI avec une mise de paquet. Sinon, on pourrait blitzer là pour aller se replacer devant. Parce que là, si j'arrive par derrière, ça ne sert pas à grand-chose. Toi, avec tes 5 de mouvement, tu fais que dalle de toute façon. L'idéal, ce serait d'aller mettre la garde par là. Mais il y a une esquive, ça ne plaît pas des masses. On va quand même tenter. Ok, ça passe. On va commit L pour s'occuper du revenant. Toi, tu vas revenir par ici. Ici, on a un Blitz à 2D. Si on veut faire ça, c'est franchement pas dingue. Si je viens ici, c'est à 1D. Ici, du coup, je peux taper là. On va commencer par celui-là déjà. Ok, c'est déjà ça. Un qui est par terre. Ça fait un peu moins de zone de tacle. Même si ça reste quand même pas simple. Si je blitz ici. Mettons qu'il ne tombe pas. Je ne poursuis pas. Ça me fait 5 de mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux aller jusque là. Avec un 4 de force, un peu un déboulonable. On va faire ça. On va faire ça. Il ne tombe pas. Ah, putain, c'est vrai qu'il a stabilité. Fuck. Merde. Tant pis, il y a une esquive du coup. Ce n'est pas grave. On y va quand même. Au moins, on est un peu devant. Ici, on n'est pas ultra en sécurité quand même. Il faudrait vraiment qu'on marque le loup. On va marquer le loup. Là, le zombie à la con me fait un peu chier. Donc, on va reculer avec elle. Au cas où. Ok, ce n'est pas idéal. Mais la balle n'est quand même pas ultra sereine. Tu t'étais sonné, toi. Oui, tu t'es sonné, toi. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il peut faire des blocs à 2D avec ses golems et un bloc à 2D là. Mais aucun des trois va l'aider. Ici, il ne peut pas juste blitzer pour me repousser grâce au cadre de force. Il ne peut pas non plus aller par là. Ok, un pot sur Malice. Qui résiste. Bien joué. Ici, il se débarrasse de la garde. Voilà. Un pot de nouveau. Ok, très bien. Ah, il poursuit. Ah, oui, je suis con. Il s'est relevé ici. Il ne peut pas taper. Mais du coup, il fait des petits trous à droite à gauche. Ce n'est pas encore fini. Là, un petit bloc là. Il ne faut pas qu'il oublie de blitz cette fois. Je ne sais pas trop avec qui il compte blitzer ou comment il compte blitzer. Mais il ne faut pas qu'il oublie. Il s'est relevé. Oui. Il s'est relevé. Il s'est relevé. C'est relevé. Où? Où ? Il s'est relevé. Cruux. Il s'est relevé. ok, un petit blitz vers l'arrière pour essayer de faire de la place, ça repousse j'imagine qu'il ne va pas poursuivre, c'est juste histoire d'occuper un peu des joueuses et il va se mettre par là, franchement c'est chaud, sa place je serai un peu en panique aussi il n'y a pas vraiment d'endroit safe où se mettre d'autant qu'il y a un trou par là ok il essaie d'avoir un support là pour un bloc à 1d si ça foire dans la merde ok ça repousse là s'il libère mon 4 de force ça va piquer pour ses fesses très bien et là il tente carrément le bloc avec la frénésie à 1d sur un bloc il a de la chance, ça va après j'ai 6 d'armure, ça comprend que t'as envie de le faire tomber ok, donc ici on se relève alors comment on va jouer ça ? on peut bloquer là ici on a une esquive pas trop compliquée pour aller sur la balle, ça pourrait être intéressant ici on pourrait se rapprocher de la balle pour tenter un blitz après là je pense qu'on va commencer par ça ok c'est le pot on l'envoie par ici et on va leur faire mon pippasse c'est une sonnette, c'est bien ça me convient derrière on a un GFI sans aucune compétence c'est un peu de la merde, il y aurait elle éventuellement mais pfff il faudrait qu'on esquive là, qu'on prenne 2d, qu'on fasse tomber le loup qu'on ait le tacle disponible, c'est encore pire voilà, c'est pas débile on l'envoie par là, voilà donc là on a une esquive à 3+, plus un bloc à 2d alors que là on a juste un paquet on va donc prendre le paquet, c'est du 2+, ok, sa peau, parfait on l'envoie par là-bas on poursuit la blessure sur la goule c'est sonné où tombe la balle merde, ça c'est de la merde par contre ça c'est de la merde, parce que du coup là on est pas bien du tout il faut ce GFI ok, c'est un GFI qui marche ramassage à 4+, ouais non c'est pourri on va tenter de mettre Papillote en position ici on a que des blocs à 1d, c'est un peu le drame euh non tu fais ça ouais ouais non c'est pourrasse on va rester là là c'est sonné, là c'est sonné ça bougera pas les autres ils vont avoir un peu de mal à faire des trucs ces joueurs qui peuvent ramasser sont quand même bien englués et au prochain tour on aura nos nouveaux moyens de jouer avec les quêtes de force et compagnie ça peut le faire de toute façon pour l'instant on gagne, la contre-attaque reste optionnelle faut pas non plus s'emballer même si je trouve pas cette stratégie super viable on pourrait se contenter de plaquer 20 mecs, enfin 20 filles autour de la balle pour l'empêcher de ramasser et après voilà quoi là il va tenter de retomber la garde de nouveau je pense ah quoique il a pu pas annuler le support donc il doit avoir qu'un seul dé voilà là il va pouvoir faire tomber hop là il a raison hein taper sur des joueuses comme ça qui sont précieuses faut pas s'emmerder alors est-ce qu'il poursuit ? non il poursuit pas, c'est bien ouais il y a que lui qui a 2 dés là mais s'il tape là il peut pas taper ici ça pourrait être rentable je pense qu'il bleed ceux-là et qu'il se barre avec son revenant on peut essayer de me surfer avec son loup s'il veut ça peut être risqué pour Grandown hein, si c'est d'armure ok ça repousse, il va me surfer de toute façon il est obligé de me poursuivre, c'est le meilleur moyen de pas avoir de zone de tackle la blessure je m'y attendais un peu qu'est-ce qu'on a ? une commotion, pas de problème on va pas utiliser d'apothicaires hein, il irait dans les remplaçants alors qu'elle va clairement pas revenir ce tour là je pense que c'était un très très bon choix l'apothicaires sur le KO de Shobiti là je pense que ça va nous sauver le match alors un pot ici, bien joué marmure, prester genet 2 qui est blessé un point en mouvement c'est prester genet 2 quoi, non on s'en fout si je l'utilise, de toute façon je vais avoir une joueuse super précieuse qui va être butée au prochain bloc on commence à être un petit peu peut-être pas en sous-nombre, non pas en sous-nombre mais avec ces 4 de force ça devient plus compliqué là alors ici, on a qu'un dé à cause de l'autre con derrière ici c'est pourri, donc là on a un build à 2 dé assez simple le problème c'est que sa goule va être libre au prochain tour on va y aller franco, brutal hop, on repousse sur la balle on y va comme des porcs une petite blessure sans cinématique tiens il a régénéré du coup la balle rebondit quand même et tombe sur le golem super on va se mettre par là voilà alors on pourrait esquiver à 3+, ramasser sinon on a un bloc à 1 dé sans aucune compétence particulière c'est un peu de la merde sinon on esquive avec lui, on vient se mettre là enfin avec elle pardon voilà comme ça on a 2 dé ici c'est mieux du coup on fait un pot il passe l'armure en plus, c'est cool ici ouais ça c'est de l'esquive à 4+, ça me plait pas trop ah merde j'ai déjà blitzé pardon, excusez-moi, excusez-moi esquive ramassage une passe 4+, 4+, ça peut le faire, on va tenter on a les compétences qu'il faut hein pas là par contre mais au moins la balle a reculé et non c'est raté ok voilà, vous voulez pas l'éloigner de ces joueurs agiles, c'est ce que je voulais il y a quand même 2 zones de tac relativement simple à sortir mais il y a quand même 2 zones de tac dessus là il lui reste 2 tours, il faut qu'il mette quelqu'un en position, il faut qu'il rush avec la goule, qu'il ramasse avec le loup et qu'il fasse une passe peut-être pas forcément ce tour là, et bien sûr avant il faut qu'il fasse quelques blocs pour les zones de tac mais c'est la seule possibilité que je vois et c'est un peu yolo quoi, clairement pas obligé de ramasser ce tour là, le premier mouvement à faire c'est avancer sa goule jusque là le deuxième mouvement à faire je dirais c'est amener le loup ici pour faire un premier bloc à 2D et dégager elle, faire un deuxième bloc à 2D et dégager elle ça par contre c'est carrément yolo ça et derrière si elles sont tombées ça peut avoir le coup d'esquiver avec lui pour ramasser et se mettre en sécurité genre par là et derrière tenter une passe quoi, espérer qu'il ait encore la balle au prochain tour et tenter une passe sur la goule mais c'est yolo hein, c'est purement de la chance et là on sent hein, il a rien, il hésite hein ok il libère son revenant premier bloc qui passe pas deuxième bloc qui passe pas mais il devrait pouvoir au moins libérer son revenant du coup le contact du 4 de force, ça peut piquer il faut que tu avances la goule il faut que tu avances la goule ah ouais, 2 minutes c'est vraiment super courant, c'est chaud c'est chaud c'est vraiment tendu on va quand même prendre les blocs hein on essaie de pas mourir par contre sur un truc pareil, ça serait cool hein ouh, la blessure sur le golem une commotion, c'est parfait c'est parfait, c'est parfait j'ai pas envie non plus de lui tuer ses joueurs au dernier truc mais euh, il peut plus marquer là allez, vous allez encore me dire que je suis trop gentil si je tente pas au moins des trucs comme ça quoi allez, on l'éloigne de la balle, on reste ici, hop on l'envoie par ici, on reste et on peut tenter un massage allez, c'est parti oufou et on peut faire une passe à xp qu'on rate parfait en plus elle tombe à côté de son seul joueur debout quoi dur dur, dur, dur ah, parce qu'elle est en position de marquer hein, donc ça peut se tenter hein il lui reste une relance, est-ce qu'il va juste mettre des zones de tact ou tenter de ramasser, pareil faire une passe il peut plus marquer hein, c'est mort je vais revérifier s'il y avait personne mais non, il y a vraiment plus personne ici le golem qui tape oh putain les relances elles sont parties sur que les doubles crânes de tout le match sauf une fois je crois que j'ai relancé un ramassage ou une réception, une réception là, qui était en plus siolo non c'était que des crânes quoi il y a deux côtés ici le bloc a un dé qui passe pas, enfin qui passe pas parce que c'est, il y a esquive mais qui permet quand même d'isoler un peu euh merde, faut que je fasse pas n'importe quoi non plus ici on va se relever ici j'ai qu'un dé parce qu'il a mis quelqu'un derrière moi, c'est très bien c'est fort judicieux de sa part dommage j'aurais bien voulu taper avec tacle mais c'est pas grave on va se contenter de faire ça ah dommage ça va être un ramassage compliqué du coup non c'est mort j'ai pas envie de tenter des esquives ou des trucs qui vont risque de me tuer quelqu'un il faudrait que j'arrive à repousser la goule avec euh... peut-être euh... ouais non là c'est pourri que j'envoie quelqu'un a eu les supports là que je tape là, que ça tombe non c'est merdique on va s'arrêter là ah j'ai oublié de lui dire merci en tout cas c'était un beau match c'était vraiment tendu jusqu'au bout ça a été bien bien débattu on a fait un 2, on va se permettre de relancer on fait un 3, c'est cool euh... tiens on gagne pas en popularité très bien on a Matours qui prend le MVP, c'est cool de son côté il a un zombie qui prend un niveau en plus son zombie est croiseur, il va pouvoir lui prendre le joueur vicieux voilà au niveau des G euh... c'est plutôt équilibré qu'est-ce qu'elle a bien propé ? bon les esquives c'était pas si mal les ramassages c'était un peu le drame mise de paquets, on est dans les normes rêver de KO, rêver de KO, il a galéré sur ses KO quoi c'est là je pense, s'il avait pu récupérer ses 2 ces 2 joueurs stars qui étaient KO ça aurait pas été la même au niveau des blocages, bah ça va en fait c'est pas si ouf quoi, on a surtout fait beaucoup de double crâne en fait il a fait pas mal de l'un des ça joue un peu de mon côté, ah de mon côté j'étais un peu plus désavantagé quand même pas oufissimement hein, mais un petit peu plus quand même au niveau des jets les esquives c'est dans les normes clairement, bon les armures normales, les sorties ok les réceptions, je suis pas bien sûr quand même 5 échecs ça fait quand même beaucoup, alors il y a eu la chandelle ouais ça compte aussi les divers rebonds quand la balle tombe au sol ouais bon ok ça devait être du 4 ou du 5 plus en général la passe c'est pareil c'est pas ouf, l'intrépidité on en a fait qu'une elle a raté je l'avais complètement oublié mon intrépidité après je sais même plus qui c'est qui l'avait j'aurais peut-être pu tenter des blocs que j'ai même pas vu contre les golems bon bref c'est quand même plutôt un beau match il l'a validé donc on va pouvoir aller faire nos niveaux hop là, ah on a perdu un peu en tv ah bah oui on a perdu la tv de presteur janette attention quoi, il y a 2 presteur janette qui sont aux fraises Benico heureusement qu'il sera avec nous normalement enfin il est là, parfait et c'est papillote qui reprend un niveau alors qu'est-ce que tu prends de beau papillote ? un double 3 du coup on pourra prendre de la force ou de l'agilité alors en force il y a costaud qui est intéressant un au jet de passe pour les passes courtes, longues ou les bombes donc ça reste intéressant pour une lanceuse et en agilité, réception bof elle est souvent à l'arrière donc un truc comme plongeon ça peut être pas si mal saut, non c'est pas ouf vu qu'elle a perdu du mouvement équilibre et qui permet de relancer les GFI aussi, ça peut être bien alors réception, plongeon ou réception ça peut être cool pour essayer de choper la balle au début du au début de l'engagement même si c'est pas la compétence qui va clairement plus lui servir je pense que costaud ça serait pas mal, je crois que j'ai jamais mis sur une lanceuse en plus mais c'est bien ajouter un D6 pour le jet de passe donc de passe quand on fait une passe courte, longue ou une bombe donc ça pourrait se tenter sinon il y a aussi la possibilité de prendre du classique, précision 1 lors d'une tentative de passe, donc ça c'est 1 sur toutes les passes alors que costaud c'est 1 uniquement, enfin sur toutes les passes sauf les passes éclairs donc à voir, si tu passes dans le coin papillote tu me diras ce que tu veux et puis c'était le seul niveau qu'on avait je crois donc ça fait du bien une petite victoire quand même avec cette équipe parce que le début de saison était compliqué n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très bientôt pour la suite, merci à toutes et à tous